Et hey ! Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre let's play qui est détente, je crois qu'on peut le dire, sur Harvest Moon, l'arbre de la sérénité. Donc, toujours les petits bugs d'affichage tout à fait normaux. Du coup, on va charger notre partie. Et puis, c'est parti. Lol. Du coup... Ah, je suis en forme aujourd'hui, je suis en forme. Hop. Tac, j'espère que vous aussi, un otaké. Du coup, on est chez nous. Je me souviens aussi, j'ai réfléchi pas mal, je me disais, ouais, mais il se passe pas grand chose pour ce début de jeu. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, bah oui, il se passe pas grand chose, c'est normal, parce que j'ai des petits souvenirs qui sont venus. Et en fait, il faut attendre, en fait, oh là, beaucoup de fois, en fait, j'adore... J'arrête, j'arrête, j'arrête. S'il vous plaît, me frappez pas. Non, ce que je voulais dire, je recommence, on l'a refait. C'est normal que le début soit très lent, en fait... Oh là, je l'ai répété, oh là là, c'est grave, c'est grave, c'est grave docteur. Bon. Il faut, tout simplement, attendre, passer quelques jours avant que l'histoire ne se débloque. Voilà. C'est bon, j'ai pas dit le mot, non, c'est bon. Alors, du coup, on va placer quelques trucs dans notre boîte à outils, parce que la dernière fois, on était parti à la mine, et malheureusement, on avait pas pu tout ramasser. Du coup, voilà. Hop, les épisodes sont assez longs, c'est normal, c'est le début. Mais une fois que tout se sera, tout se sera lancé, vous en faites pas, les épisodes seront très très, pas très rapides, mais plutôt courts. Oh là, le maire, le maire qui vient chez nous, comme ça, au calme. Je sais pas vous, mais moi, le maire, il est jamais venu devant chez moi pour me dire, Eh, salut, tu fais du bon travail. Bravo, Namazou, tu as fait du bon travail. Oh là là, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Allons chez moi. Ouais. Non, pitié, non, pas ça, non. Ah non, c'est bon. Alors. Autant jadis, il y avait un grand arbre dans le sol et un bel arc-en-ciel dans le ciel. Bon, jusque là, tout va bien. Le grand arbre dans le sol est mort et maintenant, il n'y a plus d'arc-en-ciel. C'est triste. Le joli, non, la jolie gardienne qui vivait dans le grand arbre était la déesse des moissons et elle était très douce. Je suis désolée. Elle était très douce. Ah, vous savez que la drogue, c'est mal quand même. Enfin, moi je dis ça, je dirais. Le ciel et la terre pleurent car ils cherchent un arc-en-ciel. Ok. Point de suspension. Ok. Donc vous voyez, il suffisait d'attendre en fait pour que là, une cinématique se déclenche. Cette légende est triste, n'est-ce pas ? Il y a une tapisserie associée à cette histoire. C'est juste que je ne la trouve pas. Ok. Cool. Tu as des questions ? Qu'est-ce que le grand arbre ? Qui est la gardienne ? Qu'est-ce que c'est que cette tapisserie ? Il y a une vieille tapisserie qui raconte la légende de la déesse des moissons. Je suis sûre qu'il y a des indices pour sauver la déesse des moissons dessus. C'est bon. Je connais la suite. Namazou. Oui. Je t'aime. Quand tu auras abattu un peu plus de travail, nous devrions parler de nouveau. Donc voilà. Il faut juste avancer sur notre ferme pour débloquer l'histoire. Et ça, je trouve que c'est un bon concept. Je ferai de mon mieux pour trouver la tapisserie. Bonne chance pour ton travail. Ok. Bon. S'il te plaît, ne viens plus chez moi. J'ai eu peur que tu me fasses payer un loyer. Parce que je vous rappelle que la maison, on l'a eu gratos. Normal. Du coup, du coup, du coup, du coup. Oh là là. Ouais, on avait planté plein de trucs. Est-ce qu'on peut ramasser ? Non, on ne peut pas ramasser. Et voilà. Je me trompe encore de touche. Allez. Et on a encore quelques graines en réserve. Non, non. Et on a toujours cette vieille barre d'énergie qui ne nous permet pas de faire beaucoup de travail. Ah oui, c'est vrai. Notre arrosoir était passé niveau 2. Du coup, on peut arroser 3 cases en même temps. Ouh là là. C'est génial. Et du coup, on ne perd quasiment pas d'énergie. Oh là là. Je suis en extase. Ouais, c'est vraiment cool, ça. Ok. Donc, vous voyez, une fois qu'on a bien pris le jeu en main, il n'y a vraiment pas de soucis. Tout va... Oula, j'ai plus d'eau. Il suffit que je dige ça. Tout se passe bien une fois que vous avez... C'est vrai que les premiers jours sont super compliqués. On n'a pas beaucoup d'énergie. Il ne se passe pas grand chose. Mais une fois qu'on s'est bien amélioré, le jeu vraiment est super. On va peut-être abattre cet arbre parce qu'il me dérange. Voilà. Voilà, vous allez dans la nature. Vous avez un arbre qui se dresse devant vous. S'il vous gêne, vous l'abattez. Voilà, voilà. C'était nul. Jean-Michel Humour. Hop. Hop. Alors, on va finir d'abattre cet arbre. Je crois qu'on ne va pas avoir assez d'énergie, non. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va aller à la source. À la source d'eau chaude. Histoire de se redonner de l'énergie. Et puis après, 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 j'ai une petite idée de ce qu'on va faire. Vous verrez. En tout cas, aujourd'hui, on va essayer de se faire un épisode plutôt court. Voilà, pour changer un petit peu. Voilà, histoire de... De digérer un petit peu le début du jeu. Si je puis dire. Oh là là, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Et ce lieu s'appelle la cascade caramel. D'accord. Je viens de lire ça en passant. Cascade caramel. Ok. Pourquoi pas. Je ne suis pas là pour juger tout de suite. Du coup, on va monter. Allez, allez. Arrête de te prendre dans tous les cailloux, s'il te plaît. Allez. Allez. C'est mon arrivée. Ouh. Ouh. N'empêche, ça sert beaucoup. Cette source d'eau chaude. Bon, par la suite, elle ne nous servira plus à grand chose. Mais pour le moment, c'est super important. Ne vous en faites pas. Après, on ne fera plus d'aller-retour jusqu'ici. Ou du moins, pour aller dans la source d'eau chaude. Parce qu'on aura sûrement amélioré notre énergie. Et surtout, nos outils, en fait. C'est surtout les outils qui prennent de l'énergie. Mais une fois qu'on a bien amélioré nos outils, je peux vous dire que ça nous prend quasiment plus d'énergie. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, cool. Alors, quartier de la rivière caramel. J'entends un bruit. Bon. D'accord. J'entends un bruit chez moi, plutôt inquiétant. Mais bon. C'est pas grave. Je suis zen. Si je me relaxe. Alors bon. Il pourrait arriver n'importe quoi. Moi, je reste devant ma console. Mon ordinateur, plutôt. Puisque je joue sur émulateur. Voilà. Tout le monde s'en fout. Mais je le dis quand même. Je le dis quand même. Voilà. J'assume. Hop. Alors là. Aujourd'hui, je suis chiante. Je parle beaucoup. Pour rien dire. Hop. Pouf. Non. C'est parce que, en fait, je suis en train de préparer mon oral blanc de français. C'est oral de bac blanc de français. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça m'énerve. Voilà. Je suis quelqu'un qui travaille plutôt bien. Mais ça, j'aime pas. Voilà. J'aime pas le... J'aime bien le français, mais pas trop. Et l'oral, encore moins. L'oral de français, je déteste ça. Parce qu'en fait, on doit... Encore là, ça va. On n'a que... On n'a que... Que des extraits. Parce que si vous voulez... Là, pour le moment... Ouais, je vous raconte ma vie. Vous en avez rien à foutre. Mais c'est pas grave. Je le dis quand même. Voilà. On a... Pour le moment, normalement, à la fin de l'année, on aura quatre livres. Quatre livres, c'est pas beaucoup. Vous allez me dire. Mais à chaque fois, sur ces quatre livres, on doit étudier entre quatre et cinq extraits du livre. Et les apprendre par cœur. Voilà. Et être capable de faire tout un commentaire sur chacun... Enfin, sur un extrait qui sera tiré au sort le jour de l'oral. Trop génial. J'adore. Du coup, à la fin de l'année, on aura vingt extraits à connaître par cœur. Et à savoir commenter en direct live. J'adore. J'adore. Je déteste ça. Mais bon. Parce que mon oral est dans une semaine, quand même. Enfin, voilà. J'ai un petit peu les boules. Alors. On va arrêter de parler travail. J'aime pas ça. J'aime pas ça. En plus, là, on est sur un let's play détente. Alors, on est là pour se détendre. Se détendre l'anus. Alors, euh... Non. Vous n'avez rien entendu. Bouchez vos oreilles. Du coup. Du coup, du coup, du coup. C'est la maison de qui, ça ? Mira. Là où il y a l'église. L'église ne m'intéresse pas. Pour le moment, du moins. Parce qu'il y aura un petit truc à faire dans cette église plus tard. Vous verrez. Hop là. Gaufret de ville. J'aimerais parler à Gilles. Gilles, je crois qu'il en sait un petit peu sur cette tapisserie. Et je vais où si je vais par là ? Ah, d'accord. C'est bloqué. Ah, et puis il faudrait qu'on aille à la mine aussi. Enfin, pas à la mine. Voir Owen, je veux dire. Oh, tiens. Il y a... Comment il s'appelle, lui ? Jacques ? Non ? Ouais, Jacques. Bonjour. Tu commences à travailler ? Vous voyez, il est déjà 14h20 et j'ai rien fait de la journée, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Tout le temps qu'on perd... Enfin, tout le temps... Non. On perd pas de temps, c'est le temps qui passe trop vite. Je cherche mes mots. Le temps passe trop trop vite dans ce jeu. Alors, d'un côté, c'est bien. D'un côté, c'est moins bien. Mais moi, je trouve ça bien. Voilà. Voilà les arguments de Namazou. C'est tout pour moi. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Ouf, c'est d'après. Je suis tendue. Je suis tendue. Ça doit être ça, je pense. Ne vous en faites pas, ça va passer. Alors. On va ramasser le petit coquillage. Ah non, c'est une palourde. D'accord, très bien. La petite palourde qui fait du bing. Oh ! Oh mon dieu ! Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà ! Petite cinématique. Avec Toby ! Toby, bonjour. Je ne t'ai jamais vu auparavant. Tu fais du tourisme. Ah oui, bah oui. Il n'y a pas de bateau de croisière, mais je fais du tourisme, évidemment. Il n'y a rien à voir, de toute façon. Non. C'est un bel endroit. On est à plein de bons coins pour pêcher par ici. Et le temps est en général parfait pour une sieste sous un arbre. D'accord. Donc, le gars passe sa vie à pêcher et dormir. J'adore pêcher. Je ne m'imagine pas gagner ma vie autrement. Tu aimes pêcher. Moi, dans la vraie vie, j'aime beaucoup pêcher. Il va lui dire, tu parles. C'est génial. T'es plutôt cool. Tiens, je te donne cette canne à pêche. Alors, j'aime bien la pêche. Mais il y a certains aspects de la pêche que je n'aime pas. C'est-à-dire que faire du mal aux animaux, je déteste ça. Parce que j'adore les animaux. Et la pêche, c'est faire du mal aux animaux. Il faut le dire. Donc voilà, je n'aime pas trop cet aspect. Je m'appelle Toby. Bon, et bien, à la prochaine. C'est vrai que la pêche, c'est un peu comme la chasse. Enfin, c'est pareil, on dirait. Je n'aime pas ça. Je déteste faire du mal aux animaux. Mais bizarrement, la pêche, ça ne me pose pas de problème. C'est étrange. Ça ne se fait pas trop. Ah, il m'a donné la canne à pêche. Ah bah, à force de parler, je ne me rends même plus compte de ce qui se passe. Bah, écoutez, du coup, on va pêcher. Yeah. Est-ce qu'on peut pêcher ici ? On va pêcher le poisson. Bon, on n'a pas beaucoup d'énergie. Donc, je pense que ça va vite se finir. Ok, donc on a des points de suspension au-dessus de notre tête. Le système de pêche est plutôt basique. Ok, bon. Alors, si vous entendez la manette, c'est normal. Je appuie comme une dingue dessus. Allez, mais sors-le, ton putain de poisson ! Ah bah, une pieuvre ! Premier poisson d'attraper. Je ressens la fatigue, va, tu m'étonnes. Ah là, j'ai pêché un truc, ça y est, elle est déjà crevée. Mon dieu. Bon, c'est pas grave. Tranquille. Zen, zen, restons zen. Je suis tendue aujourd'hui, je suis tendue. Hop, bon. J'arrête pas de sauter dans tous les sens sur ma chaise. Enfin, de... Pas vraiment de sauter, mais de me relever. Du coup, elle grince. Et j'espère que vous entendez pas ces bruits, parce que ça pourrait prêter à confusion. Alors du coup, on va rentrer. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne. Ça fait pas longtemps. Je crois que ça fait pas longtemps. Je vous promets que pour les épisodes prochains, on essaiera... Enfin, je mettrai un chrono. Pas un chrono. Un chrono. Histoire que... Je puisse bien doser le temps des épisodes. Bon, on va gagner un petit peu d'argent aujourd'hui. Quasiment rien, mais c'est toujours ça de pris. Je vais essayer d'enlever une mauvaise herbe. Sans tomber dans les pommes. Je vais peut-être en enlever une autre. Tac. Je joue avec le feu, là. Ouais, c'est bon. Faut plus rien ramasser. Ok, on va se coucher. Il est 18h, vous voyez. Il est 18h. On a fait combien de temps de jeu ? J'en sais rien. Sûrement 8 minutes, 10 minutes. Même pas. Et le temps passe très vite. Oui, je voudrais me coucher. J'ai des étoiles au-dessus de la tête. Ça veut dire qu'il est temps de se coucher. Hop. Puis on avance plutôt bien à ce rythme-là. Bientôt, on aura notre poulailler. Ah, dans un rêve. Ah, j'y fais un rêve encore. Putain, il rêve beaucoup, je trouve. Hop. La déesse, évidemment. Qu'on va revoir dans plusieurs rêves. Alors. La drogue, c'est mal. Les hallucinations. Bon, si tu pouvais parler, s'il te plaît. Voilà. Avec, écoute, ce, la déesse des moissons, mon arbre, s'il te plaît. Aide. Voilà, voilà. Apprenez le français avec Harvest Moonlard, la sérénité. Ok. Suga. Bon, allez, tu peux partir. Merci. Ah, il y a eu carrément un chargement. Alors, la pieuvre, ou je sais pas ce qu'on a récupéré, coûte 140 et la palourde, 90. D'accord. En tout, on a gagné 230. En fait, si, ça a rapporté un petit peu. Enfin, un tout petit peu, mais... Let's go ! Bah, écoutez, on va se faire cette journée aussi. Écoutez, on est dans le move. On y va. On enchaîne. Oh là là, le maire ! Oh là là, il m'a fait flipper ! Et bonjour, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une cinématique. Comment vas-tu ? Oh là là, ce... Il nous stalk, je vous dis. Je suis sûre, il nous surveille. Il a mis une caméra de surveillance dans la salle de bain. Bon, il n'y a pas de salle de bain. Mais je suis passée pour te parler du festival des fleurs de demain. Dis-moi tout. Super, pendant le festival des fleurs, nous célébrons les fleurs et les plantes. Ouais. C'est pour nous rappeler combien la nature est belle et merveilleuse. Ouais, d'accord. Tu n'es pas obligée de le prendre trop sérieusement, mais j'ai juste pensé que ce serait bien pour toi d'y participer. Parce que c'est l'occasion d'acheter des articles rares et de mieux connaître les gens de la ville. Eh bien, on ira. Je ne sais pas où ça se situe, mais on ira. Dans le prochain épisode. Ah, je peux ramasser pommes de terre. Pommes de terre. Est-ce que je peux ramasser d'autres trucs ? Yes. Est-ce que je peux ramasser ? Non, je ne peux pas ramasser. Cool ! Eh bien, regardez, on a nos premières récoltes. On va les vendre. On ne va pas les garder, les premières récoltes. On n'a pas assez d'argent. Enfin, oui, on n'a pas assez d'argent. Du coup, tout ce qu'on va gagner, on va le vendre. Enfin, plus tard, vous n'en faites pas. On fera des réserves. À toute façon... Ah si, je devrais peut-être en garder une quand même. Ouais, je vais peut-être en mettre une de côté quand même. Enfin, il en reste encore, donc... Ce n'est pas grave. Hop. Oui, parce qu'on va en avoir besoin quand même des récoltes. Ça va nous servir. Je ne vous dis pas pourquoi. Mais vous le saurez très très vite. Du coup, hop. On va essayer de s'activer un petit peu le popotin. Tac. Ok, nickel. J'arrosse ça. Après, on va peut-être aller faire un tour à la cascade histoire de se refaire un petit stock d'énergie. Hop. Je vais essayer de planter les dernières graines qui nous restent pour être bien. Oh là là, regardez l'énergie, comment elle descend, quoi. Dès que... Oh, c'est énorme. Hop. Tac. Ah, c'est bon. J'ai pris en main les manettes maintenant. C'est bon. Je ne me trompe plus trop de boutons. Hop. Nickel. Nickel, Gisèle. Je ressens de la fatigue. Oui, oui, oui. C'est bon. Il est 7h du matin. T'es fatiguée. T'as arrosé trois parcelles. C'est bon. Pas déconner non plus. Est-ce que... Est-ce que... Ouais, je pense que je vais avoir assez... Oula. Excusez-moi, ma voix part en couille. C'est bon. Ouais, c'est bon. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est... Je ne sais pas. J'ai eu un petit souci à la gorge. Ouf. Mais bon. Très bien, c'est passé. Alors, du coup, on va faire un tour à la... À la cascade. Tout à fait. Non, à la cascade, je voulais dire. Histoire de se redonner de l'énergie. Et ensuite, on ira voir... À côté de chez le menuisier. Histoire d'aller dire bonjour à A.O.N. Et de peut-être couper un arbre. Je ne sais pas. Casser des cailloux. Un truc très intéressant. Euh, non. C'est parce que je voulais... Hop. Tac. Euh... Qu'est-ce que je fais là ? Je n'arrive pas à trouver le bouton pour... C'est peut-être ça. Non, ce n'est pas ça. Ça, non. En fait, je cherche un bouton juste... Enfin, le bouton pour... Mais je ne sais pas s'il y en a un. Ah non, ce n'est pas ça. Non, ben, je ne sais pas. Je vais chercher un bouton pour... Vous savez, quand on voit le nombre de cœurs avec les habitants ou... Ou le nombre de bois qu'on a sur nous. Je ne me souviens plus. Ou peut-être qu'il n'y en a pas, tout simplement. Mais ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. J'essaierai de trouver ça pour le prochain épisode. Hop. Si, il y en a un. Sinon, bah tant pis. Ça risque d'être un peu embêtant, mais c'est pas grave. Hop. Ici, il y a un singe, non ? Ouais, il y a un singe. Quoiqu'aujourd'hui, on va peut-être pêcher, en fait, du coup. Parce qu'on a récupéré une canne à pêche, quand même. Autant qu'elle nous serve. Hop. On va pêcher, voilà. On va pêcher aujourd'hui. Je suis assez pêche. Et puis après, on ira se coucher, je pense. Parce que, bon. C'est le début du jeu. Allez ! Mais récupère-le, ton poisson ! Non, je dis ça parce que, en fait, c'est... Je suis obligée de marteler sur le bouton. Et ça dure super longtemps, donc ça me fait mal. J'ai une petite nature. Encore. Sugoi. Tsuo. Tsuo. Ah, j'ai réussi. Surtout que c'est un... C'est un omble, c'est un truc tout pourri. Vas-y, on va essayer d'aller voir de l'autre côté si on peut pas troper un autre truc. Regarde si je me mets genre... Oh bah, regardez ! Notre ami Toby ! Toby ! Regarde, toute chose vivante est plus active au début du printemps. Voilà. Toby, 2016. Philosophie. Mais genre, je peux pas mettre ma canne à pêche ici. Pourquoi lui, il peut ? Pourquoi lui, il peut et pas moi ? Allez, vas-y, je vais lui chourer ses poissons. Est-ce que c'est faisable au moins ? Je crois pas. Je lui chourre ses poissons, regardez. Hop. Regarde, regarde. Je suis sûre que ça va être un énorme poisson. En plus, il va avoir la rage. Et maintenant, c'est une botte en caoutchouc. Attention, une botte en caoutchouc. Gros fail. Je me suis bien fait avoir. Encore ? Allez, 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 allez ! Et allez, une conserve vide ! Je ramasse toutes ces ordures qu'il a jetées à l'eau. Je le sais, je le sais que c'est Toby qui les a achetées. Je le sais. Y'a que lui, de toute façon. Y'a que lui et moi. Elle l'a. Pollueur. Allez, j'espère que je vais avoir assez d'énergie. Allez, 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 allez ! Tchouc ! Oh, non ! J'ai pas réussi. Est-ce qu'elle est trop fatiguée ? Bon. Dommage. Écoutez, du coup, je pense qu'on va rentrer à la ferme. Et puis, on va se coucher. Parce que, de toute façon, y'a plus rien à faire. On a déjà utilisé notre cascade. Donc, on peut plus se redonner d'énergie. Puis là, elle avance vraiment à deux à l'heure. Donc, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'insister. Je pense que, ouais. On va rentrer tranquillement. Je sais pas du tout combien de temps il a fait, l'épisode. Un petit bout de temps. Peut-être 20 minutes. Je sais pas. En tout cas, moi, voilà. J'ai bien kiffé. J'ai dit pas mal de conneries. Comme d'habitude. Mais peut-être un peu plus aujourd'hui. Je suis tendue. Je suis tendaxe. Hop. Du coup, on va rentrer à la maison. Regardez, il est 14h. On va se coucher. Ah là là. Quelle vie. Quelle vie de chien. Hop. Tac. Alors, je vais mettre en vente les ombles. Parce que je m'en fous. Ça, je vends. Ça, je vends. Et je garde une patate. Non, je peux pas. Oh non ! Sérieux ? Je peux pas dire la quantité que je veux donner et garder. Oh, ça se fait pas, ça. Ah ouais. Ça, c'est nul, ça. Il empara des animaux, il y a. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. C'est embêtant. Euh... Ouais, c'est bon. On a tout vendu. C'est bon. Nickel, Gisèle. Alors, hop, on va se coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Il est actuellement 14h20. Je me couche. Oh, puis après, il faut que j'aille... Ça me donne envie de dormir, ça. Puis après, il faut que je révise encore. Oh là là. Je suis pas motivée. Alors, j'ai gagné 210 avec mes 3 patates et 260 avec mes ombles et les déchets. Donc au total, 470 gold. Ok, bah c'est cool. Maintenant, on doit avoir plus de 1000, non ? On a 1250 gold et ça, c'est cool. Et puis, c'est la fête des fleurs. Écoutez, génial. On verra ça dans le prochain épisode. Du coup, la fête des fleurs. On ira s'attarder un petit peu là-bas. Je pense qu'il y a des trucs sympas à voir. Du coup, voilà. Je vais sauvegarder sur la première. Sauvegarde effectuée. Enfin, on va se laisser ici. Enfin, bref. Je voulais dire enfin, bref. Mais c'est pas grave. On va se laisser ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit... Un petit pouce en l'air. Un petit j'aime, quoi. Voilà, je... Je ferme ma gueule. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Si l'épisode vous a plu. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Puis, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous le voulez, évidemment. Et puis, moi, je vais vous dire, éclatez-vous bien. Amusez-vous bien. Vous êtes géniaux. Ne changez pas. On se retrouve pour le prochain épisode. Bye bye.